Allez, on va recommencer tout, on va arrêter l'enregistrement. Alors, bon, voilà donc on fait sur le thème de Pessah, on va faire sur le thème de Pessah. On dira qu'on fête donc cette fameuse sortie de Mitzrayim. La sortie de Mitzrayim c'est à un sens beaucoup plus large que l'Egypte. C'est pas marqué Yéziya, mais Égypte, c'est-à-dire l'Egypte, bien qu'aujourd'hui l'Egypte d'aujourd'hui s'appelait aussi Mitzrayim, mais c'est gardé. Mais en fait, dans la Torah, quand on définit l'Egypte, c'est beaucoup plus vaste que la notion d'Egypte terrestre, disant, bon, dessignant un territoire où des individus étaient, comment dire, en esclavage pendant 210 ans. En fait, Mitzrayim, c'est un petit peu la sortie d'un monde qui s'appelle Yézira, parce que la racine vient de Yézira. Yézira, on sait que c'est le troisième des mondes en partant du haut dans la Kabbalah, c'est-à-dire qu'avant ça, il y avait donc le Bria, le monde de l'émanation, le monde de la création idéale. Yézira désigne les mondes des anges et les mondes des cosmos supérieurs. Donc la Torah, quand elle utilise le terme de Mitzrayim, elle ne parle pas historiquement. Elle parle à un niveau global, c'est-à-dire universel. Elle parle, comme dirait, d'un accouchement, parce qu'avant de venir dans le monde d'Asiyah, de l'action, on est dans le monde de Yézira avant tout. C'est pour ça que le Mahavaldeprach, dans son commentaire, dans son commentaire sur les commandements, dit au commandement Je crois dans l'Etsaf Israël, je ne suis pas sûr, mais enfin, il faudra vérifier. Mais bon, dans ce commentaire du Mahavaldeprach, il va dire... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Donc, dans ce commentaire du Séveri Tzira, il y a... Pardon. Dans le commentaire du Mahavald sur le thème de respecte ton père et ta mère, il dit qu'en fait, c'est vrai qu'on doit respecter son père et sa mère physique, matérielle, mais en même temps, respecte ton père et ta mère, ça veut dire respecte, un, ton père qui est Dieu, c'est le père universel de tout, et ta mère, c'est la tradition. En fait, c'est la Torah, mais la Torah, elle était avant, quelque part, sous une autre forme avant d'être la Torah dans ce cycle adamique, elle avait été dans la tradition primordiale, quelque part, qui était la première révélation que Dieu a fait dans l'humanité, même dans les cycles antérieurs et même précédents les cycles de l'Égypte terrestre, et bien, il avait donc dévoilé la tradition primordiale ou cette tradition du Torah universelle, c'est la première, on appelait ça la première Torah de Hattikyo-min, la Torah Kedouma, la tradition primordiale ou antérieure à tout, et la première tradition de Hattikyo-min, la première sagesse ou première loi promulguée par la sagesse de Hattikyo-min de l'Ancien des Temps, et donc là, bien évidemment, qui était détenteur de cela et de tous les secrets concernant cette tradition, c'était Mitraïm, c'était l'Égypte. C'était Mitraïm, l'Égypte céleste, si on pourrait dire, s'est passé à l'Égypte terrestre qui, elle, s'est appelée Égypte sur Terre. Alors, c'est devenu dans l'hébreu Eretz-Ham, la terre de Ham, puisque les Hamites habitaient là-bas, donc la descendance de Ham, c'était à l'origine, peut-être même une utilisation qui a commencé par, effectivement, l'Afrique, puisque, et puis après, à un moment donné, elle est devenue blanche, et puis après, au moment d'Abraham, on a vu les Numières remonter vers l'Égypte, par la Basse-Égypte, et évidemment, elle est redevenue une Égypte noire du temps d'Abraham jusqu'au temps à peu près de Joseph. Et après, il y a eu, bien sûr, des mixages, donc il faut bien dire qu'ils ne sont pas nés que noir ou que blanc, il y avait des mixages, donc il était café au lait, si on pourrait dire. Voilà. Alors le pharaon de Joseph était quelqu'un de bien, et puis à un moment donné, on dit, il a laissé la couronne à Joseph, et à Joseph, il est allé descendre en Basse-Égypte pour affronter les colonisations qui avaient, à ce moment, une hubienne qui voulait prendre totalement la Basse-Égypte et la Haute-Égypte, et en livrant cette guerre, et à un moment donné, c'est marqué, les pharaons ont mouru, parce qu'il avait une longue vie, et un nouveau pharaon est monté, donc le nouveau pharaon, ça va être celui qui va être pharaon du temps de Moïse, qui en fait, bon, est quelqu'un de, comment dire, de despote, qui va torturer son peuple pour ne plus utiliser la, comment dire, sur Terre, je parle historiquement parlant, ne plus utiliser les règles pharaoniques de base qui avaient été transmises à l'origine des temps par, comment ils s'appellent, et Hanor, qui avait donné les règles concernant l'adaptation de la tradition primordiale à ce site ladamique, et puis, bien évidemment, et bien évidemment, il y a eu après, il y a eu après, il y a eu évidemment, il y a eu après, il y a eu après, oui, oui, il y a cours sur le, je fais une course sur Pessah, donc après, il y a eu évidemment, la, il y a eu évidemment, ensuite, c'est, ce combat entre ces deux Égyptes qui était à cheval entre un système et un autre système et était tiraillé, il y avait aussi les Ixos qui essayaient de, venant de, de l'extrême-orient qui essayaient de dominer l'Égypte, donc, c'est vrai que, bon, historiquement parlant, il y avait un danger politique, alors, les Hébreux communiquaient beaucoup avec les Ixos, donc, ils ont pensé que les Hébreux pouvaient éventuellement, donc, il faut bien voir les causes politiques, éventuellement, qu'ils faisaient du commerce avec les Ixos, éventuellement, faire un soulèvement et puis, arriver à faire un coup d'État, étant donné qu'ils étaient assez nombreux et qu'ils étaient, ils avaient accru et multiplié pendant le temps où ils étaient restants d'Igypte, depuis Yosef jusqu'à la période à peu près de Rocher. Donc, de mon avis. Alors, bien sûr, cette période-là, on ne peut pas dire que c'était qu'à un niveau matériel et que le pharaon était un pharaon matériel d'utilisation un peu évolué, qui est un peu comme l'Amérique aujourd'hui, ou la Russie, dans la puissance militaire, ou quoi, mais en fait, bon, si on est archaïque, il n'y avait quand même pas des avions, il n'y avait quand même pas des fusées, il n'y avait quand même pas des tanks ou quoi que ce soit, mais il y avait autre chose, il y avait un pouvoir qui était derrière qui était beaucoup plus fort que cela. C'est la raison pour laquelle on doit se rappeler de génération en génération la sortie d'Égypte. Sans quoi, aujourd'hui, il faudrait quoi ? Deux tanks, un avion, comme je l'ai dit, et puis quatre jeeps avec des djihaïs pour nettoyer l'Égypte et faire sortir le peuple qui était opprimé là-bas. Bon, mais alors, historiquement parlant, ça ne tiendrait pas le coup et puis finalement, je ne vois pas pourquoi la Torah nous aurait dit vous vous souviendrez de la sortie d'Égypte et de Rota, à moins que la sortie d'Égypte ait une signification beaucoup plus profonde que cela. Alors évidemment, prenons d'abord le contexte qu'on a défini avant que Mitzrahim s'est défini dans la Torah et s'est défini un monde qui est embryonnaire avant le monde physique et que le monde-ci s'appelle le monde physique de Assyah. Alors Mitzrahim, ce n'est pas appelé l'Égypte là-bas, c'est un accouchement. C'est l'accouchement d'un peuple dans Assyah. En fait, ce peuple, il se trouve en Égypte, dans Yitzira, dans une Égypte virtuelle, si on pourrait dire, l'oppressement a eu lieu dans cette Égypte virtuelle et c'est un apprissement qui forçait à la naissance. C'est comme les chévelets d'Ela, l'Eda, c'est-à-dire quoi ? Il va descendre dans le monde matériel, les hommes vont descendre dans le monde matériel, évidemment, elles vont être déjà opprimées quelque part ou esclaves des lois du monde matériel. Donc dès le sein maternel, ils commencent déjà, si on pourrait dire symboliquement, à recevoir les bases de cette future incarnation. Et puis voilà que la sortie d'Égypte va symboliser finalement la naissance d'un nouveau peuple qui sort de l'Égypte. En fait, si on le considère historiquement, il y a eu effectivement l'oppression d'un peuple qui a vécu cette chose-là, qui vivait intérieurement quelque chose de parallèle à ce que je viens de dire et donc il ne doit pas y avoir de irrespect de l'Égypte parce que le Maharal de Prague lui-même l'a dit et c'est le Maharal de Prague qui le dit, ce n'est pas n'importe qui. Il dit qu'il va ensuite continuer au travers de la fameuse tradition du cycle qui est la tradition du Tikkun, la deuxième sagesse de l'Atikyomine et il va aller continuer son chemin vers le rétablissement de la... on pourrait dire le rétablissement de ce qui a été brisé à un moment donné dans l'histoire du monde mais à un niveau entre le pré-Adamique et le Adamique. Je parlais par là de déluge qu'il y a eu avant le commencement du cycle Adamique et le dernier déluge qu'il y a eu bien sûr c'est le déluge Atlant. Voilà. Donc le rapport avec les Ixos ici qui essayait de dominer l'Égypte c'est une relation... La Torah nous fait une brève petite... comment dire... allusion aux Atlants qui étaient appelées la race rouge et là en fait les Ixos c'était des rouges indo-européens et c'est vrai qu'ils avaient une relation avec la race rouge. Effectivement en Inde aussi il y avait cette base de connaissances aussi de la tradition primordiale et il y avait en Égypte un yoga égyptien à l'origine et qui a été ensuite certes importé aussi après en Inde ou réimporté en Inde bien sûr. Donc puisqu'on va trouver dans nombreux hiérarchies égyptiens la forme de position qu'on adopte dans le yoga indien. Alors ça ne veut pas dire que les hindous ont appris le yoga en Égypte ou qu'ils ont appris le yoga à l'Égypte ça veut dire simplement qu'il y a eu un peu de connexion entre les deux civilisations et que comme Énoch avait adapté le système à l'Égypte il allait parfaitement correspondre à l'état de primordialité de la tradition primordiale qu'un coup on voit refléter un petit peu comme dit René Guenon dans le système hindou et aussi qu'on voit refléter dans le système égyptien. Voilà. Alors maintenant on va commencer la relation avec les deux termes hein donc on commence la Pessah c'est-à-dire ce sceau-là hors du ventre maternel quand le Marat l'a bien dit donc respecte ta mère c'est l'Égypte hein ta mère c'est l'Égypte et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs maintenant moralement hein on dit comme ça supposons bon ils sont sortis ils ont fait le peuple d'Israël ils sont allés en Éretz-Israël à la terre promise ils ont convaincu les gens plus par la conviction les peuples qui étaient là-bas que par l'épée hein il y a très peu eu de combats les archéologues modernes trouvent très peu de traces de combats qui sont marquées dans la Bible qu'il y a eu des combats effectivement ce sont des combats symboliques et spirituels hein c'est comme ça qu'il faut les prendre et ça c'était parce que à l'origine il y avait une tradition spirituelle donc on savait que ça avait une valeur allégorique et spirituelle il fallait pas prendre les choses au pied de la lettre la Torah parle le langage des hommes et c'est mal rendre à Dieu le fait qu'il a été gentil de parler les langues des hommes pour que les hommes même les plus bébés arrivent plus ou moins à faire des des comment dire des parallèles avec leur langage mais c'est pas une raison pour lequel pour lui rendre à Dieu après lui resservir une Torah qui est complètement dénaturée et enlever des origines et carrément banaliser au niveau du banal du banal du banal voilà c'est tout donc ça veut dire mes pensées quand je dis au travers du prophète mes pensées sont aussi élevées au dessus de vos pensées que les cieux sont élevés au dessus de la terre il est temps de commencer à monter voilà chacun fait ce qu'il veut mais on ne pourra pas dire que Dieu ne nous a pas donné la potentialité et les possibilités pour monter il nous a les adonnées simplement si on est des fois banalisé et que quelquefois on nous on nous vous savez sous-estime dans l'enseignement qu'on nous transmet ben c'est parce que ceux qui nous sous-estiment c'est des gros orgueilleux bien souvent hein c'est pour ça qu'ils sous-estiment qu'il y a autour parce que en fait on ne devrait pas sur-estimer mais pas sous-estimer non plus mais donner les kélims ou les récipients ou personne pour se développer spirituellement et pas pour en faire des robots de loi voilà c'est valable pour les trois religions voilà alors bien sûr on va prendre le rapport entre les deux mots qu'on appelle matzah et hametz alors dans matzah on va trouver même et tzadik matzah c'est les pains azim donc les galettes de pessah ou les pains azim hein et hametz c'est ce qui est interdit à pessah c'est-à-dire le pain levé voilà alors bien sûr on va trouver dans matzah même tzadik alors que l'exact inverse est dans hametz on a le même tzadik dans hametz et et même tzadik matzah on l'a dans matzah alors bien sûr le tzadik de hametz c'est un tzadik final alors que le tzadik de matzah c'est un tzadik un tzadik qui est au milieu d'un mot donc il est normal c'est un tzadik normal c'est pas un tzadik final alors bien sûr on va trouver une lettre par contre la troisième lettre qui est dans chacun des mots qui est différente dans l'un et dans l'autre dans matzah on va trouver un ré et dans hametz on va trouver un chret alors bien sûr ces deux lettres là sont grandes clés de la compréhension de ce que peut être hametz et matzah le hametz c'est quelque chose qu'il faut abandonner pendant la période de Pessah c'est à dire le levain qui va dans le pain et les céréales et bien sûr on s'en passe pendant la période de Pessah alors que la Pâque et donc par contre la matzah représente ce pain non levé alors bien sûr on donne l'explication qu'ils ont été pressés le pain n'a pas eu le temps de lever mais en fait la réalité c'est que la galette de la matzah est plate et qu'elle est ronde parce que les matzahs originais elles sont assez rondes alors elle est ronde comme le monde puisque le monde a commencé par un grand point qui s'est fait au milieu d'un espace infini et ce point c'est le point de Tsim-Sum ou le point primordial par lequel le monde s'est fait l'univers s'est fait donc c'est la raison pour laquelle on prend la matzah on la fait ronde mais on la fait l'est plate plate pourquoi ? parce que plate va représenter la platitude ou l'humilité et puis il faut savoir aussi on regarde les galaxies et tout ça dans l'univers l'univers il est plat il est comme ça en fait il y a du rond lui mais il est plat on sait qu'il était plat et puis c'est des couches différentes quoi l'une au-dessus de l'autre entre la matière connue et la matière invisible qu'on appelle en fait c'est des couches en fait quand on regarde la couche d'un plan elle est plate la galette est plate donc ça représente aussi quelque part donc la matzah les les la création du monde la relation avec la création du monde et la relation avec les la platitude qui va symboliser ici l'abnégation devant Dieu et c'est comme si on se mettait en break on faisait un dépouillement soi-même pendant cette période et on lâche tout tout le levain tout ce qui est levain pour empêcher le pain de gonflet alors bien sûr le levain on a le droit pendant toute l'année on mange effectivement on a le droit d'avoir son cavote personnel c'est-à-dire son son comment on appelle ça cavote personnel alors là là j'ai oublié en français l'estime de soi son estime de soi hein filon d'Alexandrie dit un homme qui n'a pas d'estime de lui-même c'est pas bon il peut pas progresser dans la vie mais il faut faire attention que l'estime de lui-même ne vire pas à l'orgueil alors vous voyez filon d'Alexandrie nous oblige sur le sens originel de la de la justement du break qu'on fait pendant ces 8 jours-là le Pessah pendant les 8 jours de Pessah avec entre le Hametz et la Mata le Hametz et la Mata pain levé pain non levé alors bien sûr le pain est symbole de l'éternité on sait qu'à l'origine le pain est symbole de l'éternité mais il faut pas qu'il se lève pendant au moins une petite période où on fait un break dans l'année et on dit voilà ça va il y a Dieu et il y a moi moi je suis tout petit à côté parce que ça évite les confusions ça évite les les erreurs qui peuvent être faites à un moment donné comme Pharaon a dit mais quel Dieu de quel Dieu vous parlez je suis moi-même Dieu vous voyez exemple quoi pendant je sais pas combien d'années qu'il a vécu avant de rencontrer Moïse et de lui dire ça et bien il avait il avait jamais fait son break il a jamais dans le le cycle solaire de l'année fait son break et dit voilà ben ben je je coupe avec je coupe avec mon orgueil je coupe avec moi-même je coupe avec tout ce que j'ai laissé un peu trop comment dire un peu trop se dévoiler de moi j'ai trop affirmé ma personnalité je fais un break revenir à moi et dire bon ben tout ce que j'ai fait finalement c'est pour Dieu et je le consacre je le dédie à Dieu voilà et moi je me fais plat alors c'est cette attitude là qui va représenter justement le break Dieu à Matzah et c'est la raison pour laquelle le mot Matzah fait qu'elle est même dans l'ordre que Hametz elles sont pas le tzadik n'est pas à la fin il est au milieu il y a un ré après alors que dans Hametz il y a un ré au début et puis il y a un mét après vous voyez donc ça met on voit une espèce de symétrie entre les deux mots que dans Matzah il y a un ré à la fin dans Hametz il y a un ré au début les deux lettres sont les mêmes et le tzadik de Hametz se trouve être un tzadik final et pas un tzadik normal donc de début ou de fin de mot alors bien sûr bien sûr on va dire que il y a une allusion derrière tout ça on voit que dans le mot Matzah le ré est ouvert c'est une lettre qui est ouverte alors que la lettre ré ressemble au Ré mais elle est fermée elle est fermée comme ça alors que la Matzah c'est comme ça le Ré il y a un espace ici vide cet espace vide symbolise la porte ouverte à la Téchouva c'est pourquoi dans le mot Matzah le Ré dans le mot Matzah le Ré est à la fin et dans le mot Téchouva le Ré aussi est à la fin c'est à dire qu'en fait le Kinouil un des Kinouils du Ré en final peut être aussi bien Matzah que Téchouva vous voyez et Téchouva ça veut dire quoi ? retourner à Dieu donc la Matzah est le fait même de vouloir retourner à Dieu qui va nous ouvrir une porte vers cette Téchouva qu'on va pouvoir monter c'est la lucarne de l'espoir pendant dans le Khet symbole de la justice absolue l'individu reste en Khet Khet veut dire péché faute et il continue dans le sens de son ego et il repousse toute possibilité de se rejoindre vers Dieu donc le Khet ici de Khamès est lié au Khet car son Kinouil c'est aussi Khet c'est pas que Khet ça peut être Hésed aussi mais ça peut être aussi le Khet le Khet qui veut dire le péché la faute alors bien sûr parmi les différents Kinouils de Khet la lettre Khet en Roche Teva en tête de lettre bien sûr le Khet peut être comme dans Hames le pain levé le pain accompagné de le vin et bien on va dire c'est c'est signe à la fois de Khet de bonté mais ça peut être signe de bonté le Khet mais c'est aussi signe de Khet de faute et dans Hames c'est signe de Khet et c'est pourquoi on l'appelle Hames on l'appelle pas l'éhem en dehors du fait que ça inclut aussi d'autres céréales alors donc tout dure utile que le pain symbolise l'éternité mais on n'a pas accès à cette éternité ce qu'on veut nous dire bien sûr même si le marat de prêtre nous parle de ça dans Netsach Israël il dit bon il faut continuer mais dans le bon sens de l'Egypte en bon sens alors bien sûr je veux dire quoi il faut pas on peut pas accéder à cette éternité si on sait pas s'annuler on peut pas faire ce tim-sou en forme de rond de point comme Dieu a fait devant le créateur alors il faut le faire pareil en nous-mêmes en le faisant en nous-mêmes le créateur nous donne à la nouvelle année ce titre après Pessach il donne un renouvellement une possibilité de recevoir de la nouvelle énergie et de repartir pour un nouveau cycle voilà ça c'est la Pessach intérieure déjà même beau temps alors bien sûr c'est un travail sur l'orgueil et sur d'autres d'autres principes alors on va voir on va voir qu'est-ce que c'est ce chèque de Hamet alors bien sûr on va on va savoir que le commencement de tous les mois de tous les mois d'après pratiquement tous les calendriers dans tout cas les calendriers cosmiques ça commence toujours au bélier en astrologie ça commence au bélier mais presque dans tous les calendriers ça commence au bélier donc le bélier est le premier décide donc il est le premier de tous les roches chodech c'est pourquoi la Torah commence alors a chodech a zelachem a chodech a zelachem c'est la lumière la la sanctification du mois qui va être le mois du bélier dans lequel à sa moitié il y a eu la sortie d'Egypte hein le 14 de Nissan hein elle va dire a chodech a zelachem ce chodech là sera le premier des mois premier des mois quand on compte d'un mois de vie cosmique à être le calendrier cosmique l'année commence au bélier d'ailleurs jusqu'au décennien de Qumran le le commencement de l'année Rosh Hashanah à Filous a tombé en fait en premier Nissan et après on a perversu les lois ils ont mis le premier Tichri voilà parce qu'il y avait Kippour qui tombait le lit Tichri bon c'est pas évident Tichri c'est une tête d'année pour le jugement mais mais la vraie tête d'année c'est le bélier voilà alors maintenant on va on va prendre donc Rosh Hashanah la tête du mois la tête du mois du premier des mois alors ce premier des mois bien sûr il va être appelé Rosh Hashanah il y a la plus forte raison Rosh Chodesh toute l'année Rosh Hashanah Rosh Chodesh Rosh Chodesh en valeur numérique c'est 700 819 alors déjà 819 819 de quoi 819 on va avoir la valeur numérique de David Menech Israël Haïvek alors bien sûr ça représente quoi étant donné que David représente le Malchout et que le Rosh Chodesh et le premier des Rosh Chodesh de l'année c'est le premier des mois donc le premier des mois dans le royaume pour transformer le royaume de Dieu et faire que la sphira de Malchout royaume reçoive l'énergie des sphères supérieures il est évident que on sanctifie la chose et pour cela on va sanctifier le mois le premier des mois et on va savoir que derrière là il y a David ce qui est le Rosh le principe même du Rosh Chodesh qui veut dire à la fois tête de moi mais qui est aussi Rosh Hadash la nouvelle tête la nouvelle tête c'est à dire le principe de base de la réception de ce qu'on appelle dans la Kabbala les Mohines les Mohines c'est à dire les cerveaux supérieurs qui vont descendre dans les cerveaux inférieurs pour en fait mettre les cerveaux supérieurs qui sont les cerveaux spirituels à l'intérieur des cerveaux matériels parce que la plupart des gens sont à un stade où ils n'en sont qu'à faire fonctionner leur cerveau matériel mais leur cerveau spirituel ne fonctionne pas alors le cerveau spirituel bien sûr il a exactement les mêmes sens que le cerveau matériel puisqu'il va avoir accès au toucher il va avoir accès à l'audition il va avoir accès à la vision il va avoir accès au senti et il va avoir accès au goûter et au parler mais le goûter et le parler ça va être le goûter et le parler dans le sens du Logos dans le sens de manger les arbres du jardin l'audition ça va être dans le sens d'écouter la parole des prophètes et de la comprendre selon notre entendement la vision ça va être de savoir pouvoir voir comme les prophètes ont vu ou à voir avec ça mais pas avec nos yeux de chair mais avec nos yeux intérieurs et entendre pas avec nos oreilles de chair mais avec nos oreilles intérieures et puis bien sûr sentir c'est sentir c'est ressentir c'est ressentir les paroles qu'ont dit les justes et les prophètes et voilà donc quelque part maintenant il y a le toucher alors le toucher oui ben le toucher c'est simplement relié à la dvécoute avec Dieu parce qu'on ne peut pas toucher le monde spirituel mais on peut avoir par contre ce qu'on appelle la dvécoute c'est à dire l'imprégnation de l'âme l'association de l'âme l'embrassement de l'âme la fusion de l'âme avec le créateur dans le nitsos qu'on est dans l'étincelle que nous avons que le créateur nous a donné à notre naissance et à chaque naissance dans ce monde il donne une nouvelle étincelle mais l'étincelle originelle c'est celle qui a été dans Adam qui a donné la vie bien sûr qui est le père de l'humanité voilà alors ben bien sûr à partir du moment où on a plus ou moins un peu cet histoire et bien voilà on commence à rentrer dans une nouvelle vision de la notion du Roche-Rodej d'abord Nisan et ensuite Pessah qui va venir par la suite alors bien sûr regardez le roi il est composé de trois lettres Meler même la Métraf c'est bien David Meler Israël qui symbolise la renouvellement de la tête en fait c'est le Malchut David Israël il est en tout le monde c'est le Malchut lui-même de même que le Mashiach il est en tout le monde donc c'est le Malchut lui-même arrivé à sa fin à son tikkun vous comprenez alors maintenant le même la Mét Ché Ché Chaf pardon son même la valeur numérique est 40 la Mét c'est 30 et Chaf c'est 20 ce sont trois lettres qui se suivent dans l'alphabet mais se suivent à l'exemple inverse Chaf 20 la Mète 30 même 40 pourquoi là dans le mot Meler elle se suit mais à l'envers comme si on avait voulu diminuer les valeurs numériques pour montrer quoi ? pour montrer que le Meler est celui qui accomplit comme Dieu alors il va être digne d'être Meler il accomplit comme Dieu ce fameux Tsim Tsum sur lui-même c'est-à-dire cette espèce de transformation de rétraction de lui-même c'est-à-dire non attention il y a Dieu il y a Dieu au-dessus de qui je reçois moi ? de Dieu si je laisse monter mon levain trop donc dès le premier des mois si je laisse trop monter mon levain c'est fini je serai rien je serai Kelem au lieu de Kelem initial en fait de calamité vous voyez je veux aller l'achem bon ben l'achem si je vais vers les gens mais qu'est-ce que je donne il faut voir ça dépend de moi vous voyez c'est les mêmes lettres mais elles sont de sens différent alors pour être un vrai mêler un vrai roi et chaque individu est un roi en lui-même de sa personnalité dans son être et bien il faut développer cela d'abord le Tim Tzu faire la Pâque intérieure c'est-à-dire cette Pâque universelle que tout individu peut faire dans le monde juif non juste n'importe qui peut la faire s'aplatir comme une galette qui est ronde et dire ce rond-là c'est quoi c'est mon Tim Tzu c'est ma contraction d'ailleurs dans le 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 c'est vrai que si on inverse les lettres et bien on va faire Tim Tzu Sam Tzem qui est oui et 130 plus 130 égale que 160 le nom de Dieu multiplié par 10 vous voyez donc par là automatiquement par cette transformation de de Hametz en Mata il va y avoir on va faire un Tim Tzu intérieur qui va amener qui va nous amener à devenir roi de notre royaume comment donné par Dieu pourquoi parce que il est le roi des rois qui sacre chacun chevalier de la lumière et qui va faire de chacun un roi sur son royaume sur son sur son royaume c'est quoi sur son son être d'abord son corps physique personnel et après le corps de l'âme dans le corps qu'on aura dans le monde des fèches dans le monde de gloire dans le monde des chamas dans le monde de l'achaya et dans le monde de l'érida qui sont les 5 grands degrés de l'âme voilà et à l'érida de l'érida c'est le 6ème degrés mais on n'en parle pas même dans le cabal on ne traite pas trop donc donc au travers de ces 3 mots 3 lettres qu'on va trouver dans le mot meller en souvenir de qui ? de David qui est le meller parfait le roi parfait qui a imité en tant que meller ce qu'a fait le meller le roi des rois de tous les rois de tous les univers qui est Dieu qu'il a fait cette contraction depuis l'infini il s'est fait comme un espèce de rond dans lequel tout le monde va évoluer et être construit et puis là-dedans il a fait donc à l'intérieur de ce monde il a fait descendre les sirodes il a fait descendre tout ce qu'il fallait pour reconstruire le monde et construire le monde voilà reconstruire le monde donc cette notion-là on va la retrouver de la même chose de la même chose dans le meller normal à l'imitation du meller suprême du roi suprême le même symbolise le moir alors le moir le cerveau il est dans la tête il est dans le roche comme dans Roche-Rodèche oui et puis ensuite le premier des Roche-Rodèche c'est le signe du bélier qui symbolise la tête vous voyez en astrologie la tête incluant le moir qui contient trois mohines le moir c'est le cerveau contenant trois mohines moir de droite de gauche et du milieu cerveau vous voyez à partir de là du cerveau il y a les nerfs les nerfs les 24 paires de nerfs rachidiens qui vont descendre dans tous les points du corps pour donner par le cerveau la connexion avec tous les organes et là il y a possibilité d'accès à tous les organes par le cerveau alors c'est pareil il y a le signe du bélier qui est la tête et puis après il y a les 11 signes qui vont symboliser le corps vous voyez le taureau va symboliser le cou les gémeaux vont symboliser cette zone le pectoral si on pourrait dire les deux bras vous voyez le mouvement l'action alors qu'après il va y avoir l'estomac avec le cancer le coeur avec le lion vous voyez pour les gémeaux c'était le poumon le coeur avec le lion et puis après on va avoir les intestins avec la vierge vous voyez et puis après on va continuer on va avoir avec la balance par derrière les deux clayotes les deux comment s'appelle reins et puis la colonne vertébrale les deux reins vont jouer le rôle de plateau de la balance d'équilibre alors que la colonne vertébrale va jouer le rôle de fléau de la balance et puis on va continuer avec le scorpion qui va symboliser à la fois le membre géniteur dans l'être humain mais d'un autre côté aussi les organes d'excrétion vous voyez avec le bas de l'intestin et puis les organes d'excrétion ce qui permet de faire le rejeter le le ce qui est à mettre à la poubelle quelque part du corps humain et puis voilà et puis on va continuer on va avoir le sagittaire qui symbolise à la fois le foie mais aussi les deux choquimes les deux les deux cuisses puis on va descendre encore et on va voir le capricorne qui symbolise les deux genoux le principe pour recevoir la bénédiction qu'il faut s'agenouiller devant Dieu au moins en genoux pour recevoir du roi des rois l'ordonnance en tant que chevalier de la lumière d'accord donc voilà et puis après on descend un peu plus bas on va voir les tibias c'est aussi du genou le tibias c'est aussi le capricorne le capricorne et puis on va descendre plus bas on va voir les chevilles alors les chevilles c'est là si les chevilles ne tiennent pas l'individu ne tient pas c'est le verso le signe du renouvellement c'est le verso mais il est en contact avec le malhout qui est les pieds voilà et dans les pieds c'est pareil que dans la main c'est un microcosme un microcosme du corps humain un micro-microcosme si on pourrait dire parce que le corps humain de l'homme est en tout appelé microcosme on va avoir quand même des organes qui sont microcosmes les yeux on peut lire tous les organes du corps les oreilles on peut lire tous les organes du corps les mains on peut lire une relation avec tous les organes du corps et les pieds on peut lire une relation avec tous les organes du corps et évidemment le membre génital on peut lire une relation avec tous les organes du corps et la bouche par les lettres qui sortent ont une relation avec tous les organes du corps voilà bon Alors, donc à partir de là, on va voir que, effectivement, toutes ces choses-là partent d'un point de départ qui est le point du bélier, qui est la tête dans l'homme humain, qui est le corps. Alors, le reste représente les autres signes et qui vont représenter les autres signes dans l'année, qui est ronde aussi, qui représente symboliquement de la Terre autour du Soleil, mais enfin en mouvement apparent du Soleil autour de la Terre sur un an, dans son déplacement annuel. Bon, qui va à l'inverse d'ailleurs du déplacement que l'on voit qui se fait au cours du jour, parce que, voilà, on parle dans ces détails. On va dire quoi ? Le même de Mellert symbolise le moi, le cerveau, qui est dans la tête. Le lamette de Mellert symbolise le cœur, la tête, monde intellectuel, le cœur, monde émotionnel, et enfin le kaf, kavel, symbolise le foie et la relation avec le monde matériel, le rapport au monde matériel. Voilà. C'est comme ça que les choses marchent. Voilà. Alors, le fait qu'un individu, sa tête fonctionne d'abord, son cœur ensuite, et se ploie à ce que la tête, il faut analyser, comprendre. Mais il y a le feeling qui vient du cœur qui est tenu en compte, qu'on n'est pas trop tête et pas que ses cœurs, il faut l'équilibre, et que ça est dans un sens qui va comme ça, et que l'un comme l'autre soit, éploie le foie ou le monde physique. A ce qui est, et bien l'individu devient Mellert, roi de lui-même. Il devient roi de lui-même. Roi sur lui-même. Dieu lui donne un royaume, c'est se régner sur lui-même. Et se régner sur lui-même, dans un premier temps, tu règnes sur toi-même. Si tu maîtrises toi-même, tu sais t'aplatir devant Dieu à une période de l'année qui est l'ami bélier, la moitié du signe du bélier, et encore 7 et 8 jours après, et bien pendant ce temps-là, tu as fait un break, tu t'es aplati comme une galette, tu as pris conscience que le monde est rond, tu as pris conscience que tu dois recevoir des plans supérieurs, parce que tout n'est pas plein en réalité, mais ça monte. Mais il faut se faire de ta galette qui est plate et en plan, un rond qui est un peu comme une sphère, un rond de sphère, et pas non pas de serre, simplement, disons, en deux plans, en longue et largeur. Mais tu vas, bien sûr, tu vas, à ce moment-là, te réintégrer toi-même. Tu vas avoir la réintégration toi-même, parce que Dieu, à ce moment-là, va venir te délivrer. C'est ça, la délivrance qu'on reçoit par la matzah. C'est l'accomplissement de la matzah, le repoussement du khametz. Alors c'est quoi ce repoussement du khametz ? Je ne vais pas vous lire ce long texte que j'ai mis en hébreu, mais on va quand même, il faut juste, passer à la valeur numérique du mot matzah, et voir que le mot matzah fait en valeur numérique 135. 165, et bien c'est kala. Kala veut dire léger. Alors c'est quoi léger ? Qu'est-ce qu'on veut dire par léger ? C'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit dat nashim kala, la connaissance des femmes est légère. Alors bien sûr, les machos, les machos falocratos, je ne sais pas quoi, qui ont dénigré un peu trop la femme, ils ont dit, oui, les femmes ne comprennent que dalle. Elles ne peuvent pas étudier ni ça ni ça, parce qu'elles ne comprennent que dalle. Bon voilà, elles sont reléguées aux cuisines. Mais bon, la femme peut faire son métier de femme, qui n'est pas le même que celui de l'homme, mais elle a aussi ses capacités, ses dispositions. Il n'est pas obligé de la reléguer aux cuisines, aller les vendre des enfants à premier niveau. Vous voyez, il faut bien dire ça. Le mot kala, qui contient cinq fois le nom de Yudkevarké, kala plus k, à la fin, pour dire les cinq fois, ça représente en fait cinq fois le nom de Yudkevarké plus le kolel, des cinq noms. Le kolel, c'est la globalité qui fait une couronne sur chaque nom. Sur chaque nom. Chaque fois Yudkevarké, 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 Yudkevarké cinq fois. Yudkevarké, c'est le nom de l'éternel. Eh bien, d'être nâché une kala. Eh bien, on voit ça dans la main, ça. C'est quoi, ça ? Le malhout lui-même, le monde dans lequel nous sommes, le monde physique, il est kala. Et qu'on soit des hommes ou des faces, on est tous sur ce kala. Hein ? Donc, c'est pas spécialement adapté aux sexes féminins. Le kala. D'atajim kala, ça veut dire les malhouillotes, tant qu'elles n'ont pas reçu le shefa d'en haut ou la lumière venant d'en haut, elles restent kalottes, légères. Vous voyez ? Vous êtes tous légers, vous êtes des légers. Voilà. Vous ne pesez pas lourd. Mais, quand vous allez recevoir l'énergie civile, vous allez commencer à peser plus lourd. Symboliquement, bien sûr. Alors, évidemment, sur ce qu'on ne pouvait pas découvrir avant, puisque, bon, on disait, d'atajim kala, c'est souvent interprété comme j'ai dit, très primitivement. Moi, je ne vais pas leur interpréter d'une manière primitive. Je vais leur interpréter tel que ça doit être. On dit, bien sûr, il y a eu des grandes générations de rabbins, de grands saints, de grands sadiques. On les a mis en valeur. On a dit, un tel a écrit tel livre, un tel a écrit tel livre. C'est magnifique, c'est merveilleux. Est-ce qu'on a parlé de leur femme ? Pas trop. Est-ce qu'on a parlé de leur mère ? Pas trop. Et pourtant, si on fait une recherche dans la Torah, sur le terme kala, on va dire, cherche-moi le mot kala dans toute la Torah, à l'ordinateur. Les neviim et les ketouvim. C'est-à-dire, dans tout le tanar lui-même. Vous savez combien de fois on va trouver kala ? Combien on va trouver kala ? Eh bien, au mot émet, vérité, on va trouver kala pa'amim 135 fois. C'est-à-dire, quand on dit à un ordinateur, cherche-moi le mot émet, vérité, qui inclut le aleph au commencement, le tav à la fin et le mème au milieu, on voit que dans émet, on a M qui est la mère, émet qui est la mort, et pourtant, émet c'est la vérité, ça veut dire, ça doit être indissociable. Si tu dissous la naissance et le milieu d'un enseignement récepté au cours des temps, tu dis bon, je coupe avec ce qui reste, tu restes coincé dans le ventre de ta mère, tu n'es pas. Mais par contre, si tu pars du même, de maintenant, la tradition, elle s'est arrêtée avec Arizal, il y a quelque chose dans la tradition Arizal. Il dit non, ce qui était avant, on n'y touche plus, on ne veut plus rien savoir. Ça ne nous intéresse pas ce qu'il y avait avant Adam non plus, on ne veut plus rien savoir. La tradition, on ne veut pas entendre parler, vous ne voulez pas entendre parler, vous êtes maître. Pourquoi ? Parce que vous partez de même, qui va représenter le OV, du point où vous partez, le présent du point où vous partez, et vous allez vers le futur qui est l'amour. Vous n'allez pas relier ça au sein de la mère. La mère, c'est qui, là ? La tradition originelle et primordiale. Donc le hémère, c'est quelque chose qui commence au début. La tradition originelle et primordiale, qui arrive maintenant, là où on en est arrivé, avec toutes les adaptations qu'il y a pu avoir depuis le point de départ de la tradition originelle et primordiale, mais pour ne pas rester coincé, ne pas rester et ne pas recevoir le monde messianique qui est le monde à délivrance totale et arriver à cette vérité totale, eh ben, il faut continuer à savoir qu'il y a un TAF. Le TAF, c'est la finalité des choses. C'est comme, on dirait, l'Oméga. Oui, ben oui, c'est ça d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la forme de l'Oméga ressemble un peu à la forme du TAF. Bon. Alors, mais aussi, dans le TA, TA-WE, le W de TA-WE, quand on écrit complet, c'est le W d'Oméga, en grec. Voilà. Alors bien sûr, on va dire, bon, vous avez ça, vous arrivez là, mais attention, vous saviez qu'il y a une finalité, et que ça continue. Et c'est ça, le HEMET. C'est pas AIME tout seul, c'est pas TAF, MAIT tout seul, c'est HEMET. Voilà. De la même manière que l'individu qui meurt, ben, quelque part, il meurt à son égo, mais si, dans sa vie, il n'était pas complètement amnubilé par son égo, ben, il récupère la lettre, c'est-à-dire l'unité qu'il avait avec le tout, et il refait HEMET. L'amour n'existe pas, il n'y a que le HEMET qui existe, c'est tout, la vérité. Voilà. Donc, le mot KALA se trouve 135 fois dans la Torah qui est HEMET. Vous voyez, ça veut dire que le mot MATSA, qui fait 135 aussi, il est relié au HEMET. Alors, ce HEMET-là, il commence depuis les origines, il est jusqu'au milieu, il continue à la fin. Donc, voilà, la réunion qu'on a dans la MATSA, la création du monde, et les origines de toutes les choses, vous voyez, la traversée des temps, et, jusqu'à la fin des temps, où on boira la cinquième coupe, puisque, on dit bien, que c'est comme ça que, on se termine de céder le PESAR. Alors, bien sûr, cette cinquième coupe, on l'attend, on la boira un jour. Je ne pense pas qu'on la boira en considérant, tout à fait, enfin, d'une manière exotérique, le HEMET, en faisant d'une recherche, rien que deux grains qui sont partout, parce que, moi, pour moi, ce n'est pas le vrai HEMET. Ce n'est pas ça qu'on... Oui, bon, alors considère, tu ne manges pas de vin, c'est à tout, tu ne vas pas aller chercher les miettes, et machin, bon, tu annules simplement, c'est tout. Tu n'es pas obligé d'aller chercher dans les trous des serrures, sous les matelas, et machin, le HEMET. À moi, fais-le sur ton matelas à toi, intérieur, cherche dans tes trous de serrures intérieurs, cherche dans toute l'intériorité de toi-même, le HEMET s'extirpe le, et s'extirpe l'extirpe, s'extirpe l'orgueil, s'extirpe beaucoup de choses que je vais traiter dans le chèque de HEMET. C'est quoi ces huit fameuses forces qui sont dans le chèque de HEMET ? Voilà. Alors, bien sûr, c'est quoi ? Ben, c'est... Il faut chercher, extirpe le HEMET intérieur. C'est ça, la Kavana. De la Torah, quand elle a dit, faites le biru HEMET, et le biru HEMET, on a dit, brûlez le HEMET, brûlez-le, le HEMET intérieur, mais ne vous attachez pas qu'au HEMET extérieur, d'accord, si vous faites un peu de HEMET extérieur, vous recherchez, et après, vous recherchez votre HEMET intérieur, vous avez des chances, un jour ou l'autre, de boire la coupe le plus tôt possible, la cinquième coupe, de la délivrance totale. Mais sinon, on n'arrive pas à la fin, des choses. On va être takoua, ben, takoua, c'est-à-dire, coincé dans le sein de sa mère, on n'est pas. Donc, c'est une fausse couche. Voilà, c'est tout. Alors, le monde va être fait de fausses couches, de fausses couches, de fausses couches, tant que, il n'y aura pas, la, la pratique intérieure, de l'excipation du HEMET, par le peuple qui doit, normalement, faire le cédère de Pessaf, mais aussi, par toute l'humanité, que toute l'humanité le fasse, cette recherche, de ce HEMET intérieur, parce que c'est le point de départ de l'évolution de leur vie spirituelle, de la réception des mochines, c'est-à-dire des cerveaux spirituels qui vont leur montrer, apprendre à entendre, apprendre à voir, apprendre à goûter, apprendre la force du langage. Voilà, tout ça, c'est le Logos qui nous l'a appris, la force du langage. Alors, bien sûr, dans l'Egypte, il y avait cette connaissance, et on savait que le pharaon, comme dans le yoga, il y avait les huit pouvoirs, et puis, bon ben, voilà, donc il était maître de huit pouvoirs, donc il fallait ces huit pouvoirs-là, c'est la clé du Khametz, en fait. La clé du Khametz. Voilà, le Khametz. Je veux bien croire que Moshé, qui connaissait l'hébreu, et qui savait cette chose-là, qui est connue autant dans l'Egypte que dans les pouvoirs connus de l'Inde, et bien, c'était connu. C'était ça qu'il fallait extirper. C'était ça le symbole du Khametz. Il fallait extirper. Il fallait faire un break. Comprends ? Il fallait faire un break. Je peux poser une question ? Oui, oui, d'accord. Oui, écoute. Je voulais poser une question sur la durée de PESA. Oui. Et d'après ce que tu viens de dire sur le... Est-ce que c'est le revenu ? Ben oui, bon, il faut que ça arrête 6 huit jours, bien sûr. Ben c'est 8 jours. Ben oui, c'est 8 jours après ça. Et en route, ça reste le premier soir et le deuxième soir, il y a CDR. En Israël, non ? Oui, bon, là, il y a une solution 8, mais bon, on va rentrer dans le détail des 8. On pourrait faire éventuellement chaque jour un travail sur lundi 8, mais bon, c'est pas inutile. Il faut faire tous les jours le travail sur... et puis essayer de se déconnecter, de comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Comme dirait l'autre, qu'est-ce que c'est, que c'est que ça. Parce qu'il n'y a que quand on se voit qu'est-ce que c'est, que c'est que ça, qu'effectivement, peut-être, on a des chances un jour d'entendre taper à la porte, symbolique, et de venir accueillir Eliyahu qui vient avec la coupe et lui dit voilà, c'est la cinquième coupe, voilà. J'ai délivré. Voilà, c'est tout. Quand on a compris ça, on aura des chances déjà de vivre intérieurement. On sera délivré déjà intérieurement. Bon, maintenant, comment être délivré à l'échelle globale ? Que toute l'humanité le fasse. On verra une grande transformation. Je suis sûr qu'un jour, toute l'humanité le fera et le comprendra, cette chose-là. Voilà. Mais avant tout, qui doit le faire ? D'abord, les dirigeants de l'humanité, les rachim, ceux qui sont les têtes de l'humanité. Comme on dit, Roche, Chodesh, c'est David, Mélach, Israël, Raïve et Kayam. Dans le malcroute, il y a un roi, il y a un roi et puis il y a tout ce qui est au-dessous du roi. Bien sûr, ce sont les meneurs, ce sont les têtes, on pourrait dire. Hein ? Mais c'est pareil. Or le roi, qu'est-ce qu'il fait à chaque mois ? Eh bien, il fait l'observation de toutes les troupes. Il passe les troupes en revue. Hein ? Et puis il voit s'ils se sont comportés correctement, ils se sont habillés correctement, ces bons soldats, symboliquement. Voilà. Donc chaque mois, dans le Roche-Chodesh, du mois, bien sûr, on sait que le Roche, des Roches de tous les Chodesh, c'est l'Issan, c'est le mois du Bélier, qui symbolise la tête, je répète. Donc, chaque Roche-Chodesh, il a sa tête, aussi quelque part, une petite tête, et puis un tour. Une petite tête, c'est pourquoi chaque signe est découpée en douze parties, et qu'il y a 144 en réalité. Voilà. Je vais dévoiler la symbolique du 144. Parce que sur un an, il y a douze mois, donc douze mois, il y a un douze tour, il y a un tour des douze de la Lune, et puis après le mois suivant, un tour des douze de la Lune, un tour des douze de la Lune, alors que le Soleil, il fait juste un, un, deux, trois, quatre, c'est-à-dire la Lune, il fait douze, vingt-quatre, trente-six, ainsi qu'elle arrive à 144. Douze fois douze. Voilà. Eh bien, c'est cette relation entre le Soleil et la Lune qui est la clé de la Massa à comprendre et du Hametz à comprendre. On va faire un travail d'introspection, d'extirpation du Hametz. On peut commencer déjà un peu avant Pessah et après, on va dans les profondeurs après Pessah. On prend conscience de chacune des choses, on fait le bilan total et voilà. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, le Mahéral de Prades nous a dit de faire cette perspective. Alors maintenant, regardez. Alors, quand les rachets, les dirigeants du peuple, oh, dirigeants, je veux dire, bon, les curés, les rabbins, les imams et compagnie, tous ceux qui sont les dirigeants du peuple qui est manipulé par l'opium du peuple qui est les religions, bien sûr. ils arrêteront déjà. Ils diront, ça va, c'est nous en premier qu'on doit enlever notre Hametz. C'est nous en premier qu'on doit enlever notre Hametz. Parce que nous, on a plus de Hametz que ceux qu'on manipule. Allez manipuler, les pauvres. ils ont que de Hametz, ils ont des bribes de Hametz. Alors que les vrais dirigeants qui sont les meneurs de cette grande conspiration contre le monde de Dieu et son unité et cette grande ségrégation qu'il peut y avoir où chacun tira la couverture à soi et dit, c'est nous qu'on est les premiers, c'est nous qu'on est les meilleurs, c'est machin. Ben non. Non, 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 ça n'existe pas tout ça. Ça n'existe pas tout ça. C'est faux, c'est mensonger. La Torah a mis un homme à l'origine de toute l'humanité. Elle n'a pas fait descendre les uns du singe et les autres de l'homme. Il n'y a qu'un homme à l'origine de l'humanité. Tout est sorti. Tous les peuples, les blancs, les noirs, les rouges, les verts, même les bleus, si on trouve, il y en a. Comme dirait Wokhtar, on n'a pas vu les bleus pour le moment, mais on ne sait jamais. Les verts, il y en a. Vous savez, avec les... Comment ça s'appelle ? Les verts, ils ne sont pas verts, mais en fait, c'est pas grave, c'est bien en fait. Voilà, c'est tout. C'est sympathique, quoi, je veux dire. il faut réguler. Alors, bien sûr, c'est les dirigeants qui doivent en premier lieu enlever l'orgueil. L'oreuil de quoi ? À quoi il leur sert ? À manipuler. La manipulation des autres. Alors, on va rentrer dans les huit forces qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle le ramez. Qui sont huit clés de la connaissance. et qui permettent le contrôle, si on pourrait dire, d'accéder à une connaissance qui permet au cerveau de se développer un peu plus, éventuellement, peut-être même, pas d'usée de pouvoir, mais de toute façon, c'est de l'attraction, c'est normal, on le fait pour réussir, pour transmettre un message, c'est très bien, c'est très valable, c'est très loisable. Mais, il ne faut pas que ça prenne, que ça dépasse les limites. S'il n'y a pas de break, une fois par an, ça dépasse les limites. Voilà. Et en fait, je veux dire, quand je dis une fois par an, c'est pour faire le cycle de l'année, mais en fait, il peut y avoir un break tous les jours dans le cycle du jour solaire, mettre un petit break de 20 minutes ou de 10 minutes et dire, voilà bon, ça c'est mon Pessah actuel du jour. Là c'est mon Pessah actuel du jour. J'ai dit mon remède mental. Voilà. Ben si c'est fait, il n'y a pas de problème, on est délivré. Alors là, c'est quoi ? Les rachets des votes, c'est Tianté, également connu dans la Massorette égyptienne. Puisque dans les hiéroglyphes, dans les 5041 hiéroglyphes, sans compter les loupes blonds qu'il y avait dans l'Egypte, enfin, 71 fois 71, secret que Youssef avait déterminé, donc c'est la raison pour laquelle il était élu par Pharaon, vice-roi, donc Aménothèpe 2, par Aménophis 2, selon ce qu'on a retrouvé aujourd'hui, grâce aux professeurs, théories qui sont très très valables et qui tiennent debout du professeur Davidovitch, eh bien voilà, on va dire effectivement, Youssef a décodé le secret de toutes les langues, le secret de, compilé dans l'Egypte, qui connaissait le secret de tout ce qui était antérieur, avant que la bibliothèque de l'Alexandrie soit destruite, bien sûr, et que toutes les archives du monde oubliez, voilà, dans ce qui restait, dans ce qui en restait tout le monde. Alors voilà, les rachètes et votes, les têtes de lettres, comme il existe en hébreu, il symbolique la tête de lettres, il symbolique d'une lettre quand elle est au milieu, il symbolique de la lettre quand elle est à la fin d'un mot. Attention, c'est pas la même chose quand une lettre, un aleph apparaît au début ou au milieu ou à la fin, c'est pas la même chose, c'est pas le même aleph. Donc il y a une clé de lecture, d'après les sciences de transposition des noms et des concepts, de l'aleph quand il est en tête, en tête de mots comme dans Aleph Or ou dans Hav, le père, le principe père originel bien sûr, il est la lumière ou le père, la lumière du père qui descend dans les mondes. Ou un aleph qui est au milieu ou un aleph qui est à la fin. Ratso Vachov, par exemple, pour les chayotes, les, comment s'appellent, les êtres de vie, les sphères, elles descendent, elles sont montées, elles étaient Ratso Vachov. Elles descendaient pour apporter très très vite la lumière avec un aleph en finale et l'unité, après elles retournaient. Ratso Vachov. Le aleph de Ratso, le aleph à la fin, il est lié à Ratso. Alors bien sûr, une lettre, quand elle est placée en début, en milieu ou en fin, d'un mot, elle a une signification différente. On trouve la même chose dans les homophobiques égyptiennes. Il y a des lettres, des fois, ou des hiéroglyphes qui, quand ils sont placés à la fin, au début, ou au milieu d'un mot, ils ont une signification différente. Alors c'est une preuve de pouvoir, parce que les hiéroglyphes ont un pouvoir, comme les trébraïfs ont un pouvoir. Alors bien sûr, il ne faut pas user et abuser de ce pouvoir non plus, parce qu'il y en a qui en usent et qui en abusent. Voilà. Alors, comme ça, il faut faire le break. Et puis, il y a aussi les hamds s'arrêtez-vote. Les têtes, alors, un deuxième truc du ramès, le premier truc, ne travaillez pas sur le racheté-vote. Pendant un moment donné, ne les utilisez pas pour le contrôle. Et puis, même si vous, ça vous sert pour transférer un message, oui, dans l'année, vous pouvez, mais faites un break. Ne vous prenez pas pour Dieu. Sinon, c'est grave. Baissez le genou. Voyez le genou. Vous recevrez la beretra. Les hamds s'arrêtez-vote, c'est le deuxième. Alors là, grâce aux hamds s'arrêtez-vote, c'est, on trouve, on pourrait dire, le makhriya ben ataym, c'est-à-dire, les principes qui sont au milieu et qui font l'équilibre entre la bonté et la rigueur. Parce qu'en fait, quand on écrit dans le sens de l'hébreu, la bonté est à droite. On écrit de droite à gauche, on veut faire la rigueur, on veut faire la rigueur, on fait des voies qui sont plus liées à la rigueur. Et puis, effectivement, la lettre centrale sont ce qu'on appellera à la voie du milieu. Voilà. On va le reconverser à la voie du milieu. Un aleph au milieu, ça ne va pas être... Ça ne va pas être ni or, ni... Waxo. Ça va être ma or. Lui est luminaire. Vous voyez ? Ma or, ça peut être ma or l'adole, ma or katane. Vous voyez ? Un grand illuminateur ou un petit illuminateur. Une grande source de transmission du point. De la lumière ou une petite source de transmission de la lumière. Tout dépend. Mais voilà. Elle est moyenne aussi. Et puis, on a les sophétés votes. Troisième lieu, les sophétés votes. Les fins de l'être. Et là, il faut savoir que dans les fins de l'être, autant la hiérogryphie égyptienne que dans la science hébraïque qui a appris de sa mère aussi. Parce qu'on a dit l'Égypte est la mère d'Israël. On a appelé le marat de Prègue. Ce n'est pas n'importe qui, le marat de Prègue. D'accord ? Dans la profondeur des profondeurs, c'est ça. C'est l'Égypte qui a accouché Israël. Il y a des chèvres d'Aïe. Il faut souffrir pour naître. C'est pareil. Alors, après, on va dire quoi ? Que Rache et Tauvé, Rache et Sauf, Emt Saré, les sophétés votes. Les têtes de l'être, 1, 2, les lettres du milieu, 3, le pouvoir des lettres de finale, 4, la Torah, Taotiot, et le changement des interchanges des lettres, qu'on appelle les syrophimes et les transformations, bien sûr que ça a un pouvoir, ça aussi. Ça a un pouvoir sur soi, ça a un pouvoir psychurgique, et ça a un pouvoir théurgique. Vous voyez ? Ben voilà. Ça existe en hiérographie égyptienne aussi, en pur et en impur. En impur, c'est quand on en abuse. Comme Pharaon, de l'époque, à l'Égypte. Historique, elle en a abusé. Mais à l'exemple même, d'un autre Pharaon, qui lui est céleste symboliquement, et lui en a abusé aussi. Voilà. Et puis, 5, les Tyrophéotiotes. C'est-à-dire, le changement d'une lettre par une autre. Voilà. Pas les transpositions de lettre, mais le changement d'une lettre par une autre. Ça aussi, c'est une cinquième force. Par une autre, ça peut provoquer des effets spéciaux, par la force du verbe. Et puis, il y a le notaricode, les anagrammes. Les anagrammes aussi, ils ont une force théologique. C7, E6, les anagrammes. Et puis, la force de pouvoir influencer, par la force de la parole et du souffle. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où on parle, et qu'on dit des paroles de Torah, surtout des paroles de Torah en plus, ça influence drôlement le monde. Alors, imaginez-vous, quand on dit des paroles de Torah, qu'elles sont faussées, qu'elles vont à l'encontre eux-mêmes de ce que la Torah dit en réalité, on en fait une fausse Torah orale, et ça provoque des effets catastrophiques de l'antisémitisme. Mais tout, quand on reproche de l'antisémitisme, automatiquement, on a comme correspondance de l'antisémitisme. Je suis judaïsme, c'est normal. Normal. C'est la Torah qui envoie le reflet. Voilà. C'est la raison pour laquelle on dit que il y a 70 facettes à la Torah, mais il y en aura 69 qui restent toujours incompréhensibles, tant qu'on n'aura pas enlevé les ennemis. Ils les ont enlevé les ennemis, si vous n'enlevez pas les ennemis intérieurs, comment voulez-vous que les ennemis extérieurs disparaissent ? Ça, je parle de maldresse particulièrement en juif à ceux qui étudient la Torah. Comment voulez-vous qu'ils disparaissent si vous ne les enlevez pas à l'intérieur de vous ? Alors, bien sûr, enlevez, arrêtez de parler comme ça. Vous verrez qu'en se demandant pas des paroles mauvaises, on n'aura pas une récolte mauvaise. La Torah crée. Et par la force de la parole, on peut mener ceux qui les écoutent à tomber dans des eaux fangieuses. Et c'est ce qui est arrivé. Avec un exil dur, parce que des fois, on a traité des choses dures, on a été durs. Voilà, il faut le reconnaître, c'est tout. Il suffit d'en reconnaître, c'est rien du tout. Il pardonne, il faut le reconnaître. Et les autres, c'est pareil, à vous le reconnaître. Et là, il ne faut pas abuser non plus. Le monde a besoin de Torah, le monde a été créé par la Torah. Il faut savoir que tout le monde veut la Torah. Inconsciemment, même un antisémite, un sémite qui s'ignore, ou un juif qui s'ignore, ou un Ben Israël qui s'ignore, ou même un Yéhoudi qui s'ignore, il veut la Torah, parce qu'il vit par la Torah. Il veut la Torah, il attend quoi ? Il attend que du peuple qui transmet la Torah soit transmise la Torah. Si vous l'excluez de la Torah, il va devenir méchant. C'est normal, parce que vous lui avez enlevé la Torah, c'est son essence de vie. Voilà, c'est tout. C'est simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. C'est trop simple à comprendre. Alors voilà, je ne veux pas m'énerver trop contre ceux qui pratiquent ce genre de choses, mais vous voyez, en le dénonçant, au moins petit à petit, les gens peuvent prendre conscience et se rendre compte de ce qui les manipule. Vous voyez, c'est rien. Alors enlevez le Khametz, on va arriver enfin à la septième et huitième. Alors par la force du Hevel, arrivé à influencer, ça c'est le septième, par la force de la parole, et Salomon l'a dit, sur le moment, il n'est pas plus sage que lui, il avait dit, le pouvoir de l'homme et son destin sont dans la force, la pouvoir de la parole. Il peut construire et détruire, il peut tuer et faire vivre. La parole peut faire tuer et faire vivre. à cause des paroles inconséquentes de certains fanatos, il y a des juifs qui vont se recevoir des balles où il y a des juifs, pauvres juifs, qui écoutent ces gens-là et qui sont omnibulés par ces gens-là, qui vont se recevoir des balles, qui vont se faire tuer, à cause de qui ? à cause des conséquences des propos de ces fanatos, vous comprenez ? C'est pareil pour l'islam, à cause des conséquences des propos des imams intégristes fous de la loup, des fous de Dieu qui ne sont pas des vrais fous de Dieu, qui sont des fous de je ne sais quoi, qui n'ont rien compris au message du Coran ou au message universel que Dieu a voulu déguer à son univers. Eh bien, à cause de leurs propos méchants, de leurs mauvaises choses, ça va tomber sur les pauvres musulmans qui, lui, eux, ils ne font rien de mal, vraiment. Ils ne savent pas se démarquer par rapport à ça parce qu'ils ont peur des autres. Alors, ils ne disent rien, ils se taisent et puis ça ne leur tombe pas sur la figure, les pauvres. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est malheureux. C'est comme ça. Vous comprenez ? Alors, il faut qu'ils comprennent, les gens. Et c'est pareil, les autres, pour les chrétiens, c'est pareil. Alors, il est temps d'enlever le chamez du cœur, la vraie Pâque, universelle. Faites-la. Moi, j'ai peu d'audience, vous qui vont le faire, mais enfin, j'espère qu'un jour, même dans 10 ans, il y aura plus d'audience et il y aura plus de gens qui vont le faire. Ils vont inciter d'autres à le faire. Alors, peut-être qu'on aura vraiment une différence. Maintenant, si vraiment on a quelqu'un qui dit « Tiens, moi, ça, je le fais passer à la télé, dans toutes les télés, tous les jours. » Alors là, peut-être qu'on va dire « Tiens, très bien. » Alors là, oui. Vous voyez, il va y avoir un progrès. Eh bien, l'année prochaine, peut-être, ou l'an d'après, on aura la déniférence. À ce moment-là, on aura la cinquième groupe de l'éternel qui a fait le ciel et la terre et qui ne veut que l'unité du monde et qui ne veut que la paix pour tous les peuples. Il est paix lui-même. C'est ça qu'il veut. Alors, écoutez ceux qui prêchent la haine, éloignez les abonnés. Voilà. Ne les écoutez plus. Éloignez parce qu'ils s'occasionnent un petit peu à eux des problèmes, mais surtout, ils vont en occasionner à ceux qui les écoutent et qui vont répéter leur dire et qui vont fonctionner selon leur dire. Vous voyez ? Alors ça, ça va créer une mauvaise énergie. Voilà. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Ce n'est pas ceux qui ont été les causes qu'ils vont payer. C'est des conséquences. C'est des conséquences. Attendez, bouchez-vous les oreilles. N'écoutez pas ça. Ça ne veut rien dire. Dieu est universel. Il aime tout le monde. Franchement, c'est l'exemple. Le machiaire, c'est d'arriver à ce que tout le monde s'aime et que tout le monde se respecte. On vous le prêche tout le temps et alors et quoi ? Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On attend quoi ? Qu'il arrive, qu'il va... Ça y est, tout le monde se taille. On attend. Il faut être débile. Ça se construit à plusieurs, ces choses-là. Alors, comment c'est à construire ? Il viendra après dire, voilà, couronnez-leur. Mais commencez d'abord à le faire. Et arrêtez de faire croire à des choses qui n'existent pas, s'il vous plaît, en mettant la chaleur en libre. Vous savez très bien qu'il m'a chéri pour pas venir comme ça et puis ça y est, tout se fait, tout se réveille comme ça. C'est pas Dieu. Et ça, on le sait que c'est pas Dieu. Sinon, pourquoi il aurait eu des épreuves ? D'accord ? Tous les textes disent même qu'il aurait eu des épreuves qu'il a prises sur son dos, que machin. Pourquoi il aurait eu des épreuves ? Pas de raison. Dieu a fait le machia. Je suis machia, je suis superman. c'est pas ça. Ça se construit. C'est ça le machia. On a tous quelque chose en déranger. C'est le machia. Ça se construit. Vous avez tous en vous la 23ème lettre, l'article 23ème lettre. Mais vous êtes pas la 23ème lettre. Le machia, c'est la 23ème lettre. Voilà. Pas de différence. Et cette 23ème lettre, c'est comme le chromosome 23. C'est-à-dire la paire de chromosomes 23 qui, elle, va permettre la création de l'enfant pour la naissance dans ce monde et qui agit par miracle au niveau de la naissance et qui va réagir par miracle au niveau de la naissance d'un nouveau monde. Alors ce sera ça, la Géoula réelle. Avec la cinquième coupe et tout ça. La coupe, c'est la coupe de la délivrance, c'est la coupe de la renaissance. Et puis après, bon, bien sûr, alors bon, on va retrouver le chèd dans Pessah à la fin aussi. Dans Pessah. Donc Pessah, en fait, ça veut dire le chèd les huit placés à la fin. Surtout pourquoi ? Pour le Hametz qui, lui, dans Hametz, le chèd, il est au début. Tiens, ça dit que Sophie, donc, il ne faut pas oublier Pessah pour sauter, pour pouvoir sauter d'un monde à l'autre, d'un monde d'esclavage à un monde de délivrance. Il faut que tu saches faire le break et que tu saches mettre un pass au chèd Pessah. Un pass, ça veut dire que c'est comme un trait, un histoire, un pass à l'écran, je mets un trait, un tiré sur toi, je te rayais. On faut rayer le chèd ici, le chèd de Hametz, il faut le rayer. Finalement, quand est-ce qu'on fait le vrai Pessah ? Quand on a commencé à rayer réellement le rêve de Hametz, c'est quoi rayer réellement ? C'est pas en allant chercher le truc dans tous les coins, machin, et faire un truc de débile que normalement, pendant toute l'année, si on voyait quelqu'un qui recherchait de partout des grains, qui l'aurait oublié ou des machins, et que par exemple, il les assemblerait et puis il les mangerait. C'est un dingue. Ou un dingue ou alors il mord de faim. Alors la Torah nous dit qu'à le vachomer, la loi de la plus forte raison, à plus forte raison dans une période où c'est interdit, il irait pas ramasser et manger parce qu'il serait encore plus mord de faim ou encore plus timbelle. C'est-à-dire détraqué mentalement. Vous voyez ce qu'on nous sert ? C'est complètement détraqué mentalement. Ou alors, le sens réel, c'est un sens symbolique. Alors si le sens est symbolique mystique, à vous de trouver le sens symbolique mystique et de travailler sur le sens symbolique mystique et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Torah est une Kabbalah. C'est la raison pour laquelle Moshé, si belle Torah, mais Sinaï, il a reçu la Torah, il a kabbalisé la Torah au Sinaï. La Torah est une Kabbalah. Pas la Kabbalah qu'on enseigne forcément partout, attention. Il y a des gens qui disent qu'on enseigne la Kabbalah mais même dans les Chivas et ils sont restés des fois un peu trop figés vers le côté matériel des choses et trop pinaillant sur le côté matériel. Il ne faut pas être pinaillant sur le côté matériel. Un petit peu comme ça, c'est tout. Pour la forme, tu cherches un peu mais tu expires. Le vrai Hametz intérieur, tu n'uses d'aucun pouvoir sur l'autre, que ce soit un pouvoir de travailler par la Chesadim, par les Djinim ou par l'équilibrage, non, tu fais le vrai, tu nôtres, tu te fais plat devant un chêne, tu le laisses faire pendant huit jours, tu le laisses faire totalement black, black, black out. Tu te prends conscience que tu es un rond, que tu dois recevoir le chef à d'en haut, tu te fais une galette et tu manges de la galette, voilà. Et comme quand on dit meachal en hébreu, ça veut dire que c'est la nourriture. Meachal, ça vient de Yaholet, quelque part, la Yaholet, c'est la même racine que Yaholet, le pouvoir de faire. Quelle est ta potentialité de faire ? Et bien comme tu manges, tu as la potentialité de faire ce que tu es. Pourquoi ? Parce que c'est en fonction de ce que tu vas manger, en fonction de la conscience que tu as dans ce que tu vas manger, que tu vas avoir la potentialité de faire les choses. Donc mange bien, mange correctement et mange cela avec cette conscience-là et puis tu vas voir que la chose elle va se faire toute seule, c'est tout. La Yaholet, elle va venir, la possibilité elle va venir, la potentialité elle va venir, voilà. Donc mange de la galette, mange du Pessar, mange de la Matzah, je me demande si cette année, il va y avoir tous les... C'est tous ceux qui vont entendre de pauvre, on parle à leur famille, de « Ah, allez, venez, venez, on est musulmans, on va s'acheter de la galette, c'est déjoué. Allez, les autres, les canadiens, ils vont s'acheter de la galette, c'est déjoué. Mais quand même, ils vont manger de la galette. Mais ils vont. Les premiers, ça sera plus facile pour eux de comprendre du sens mystique. Pour les autres, il y a plus de travail à faire parce qu'on leur a tellement bourré le crâne des pauvres qu'ils sont devenus des esclaves, des pharaons modernes. Voilà. Bien, je termine, c'est terminé ce cours. Je ne vous rentre pas dans tout ce que j'ai écrit dans l'article hébreu, vous le retrouverez. Ceux qui compagnent le français et l'hébreu pourront aller sur mon article en hébreu, sur mon site, et ils verront le dernier article, c'est Ragh-Bessar-Sameach-Lekoulam, il y a marqué, donc voilà, c'est cet article-là qu'il faut regarder. Et là-bas, j'explique ce que j'ai expliqué là, pas moi, peut-être moi, en profondeur, que j'expliquais, mais il y a beaucoup d'autres détails que je donne sur tout le processus. On n'a pas le temps de tout traiter parce que ça prendrait 4 heures le cours. Voilà. Voilà. Eh bien, je dis à bientôt à tout le monde, à tous, ceux qui regardent, et puis, bientôt, Armonique et Colette qui ont écouté, et puis voilà, s'il y a une question, éventuellement, on peut l'enrichir. Oui, David, je voudrais demander d'après ce que tu dis maintenant, est-ce que Pessar, c'est pour toutes les nations ? Moi, je pense que Pessar, c'est pour toutes les nations parce que toutes les nations ont le point qu'on appelle le you dans eux qui est en développement, le point qu'on appelle yéhoudi, comme selon le langage de la revine de Breslav, qui s'appelle yéhoudai de donner le yéhô, c'est-à-dire le yéhô, c'est-à-dire ce yout kéva qui s'étend sur les six directions de l'espace, le haut, le bas, l'est, l'ouest, le nord, eh bien, oui, eh bien, oui, c'est ça, transmettre yéhô partout dans le monde, c'est ça, donner yéhô jusqu'à tant que tu peux, tu transmets le dieu, c'est ça, c'est ça, c'est-à-dire un vrai yéhoudi, ça, c'est-à-dire un vrai juif, ça, c'est-à-dire un vrai descendant de la tribu de l'héhouda, c'est pas aller manger des cacahuètes et des machins, des sucettes sur les plages de Jean-Lépin et d'Antibes et jeter les bâtons de sucettes et partir et comme ça, ils disent pas, on est le peuple élu, on s'en fout, on le salit tout, non, c'est pas ça, c'est pas le pouce-couce-boulette, être un juif, c'est transmettre Dieu comme Dieu a voulu que l'on transmette, c'est tout, c'est ça un vrai juif, sinon c'est, on a de juif que le nom, c'est tout, et Dieu sera reconnaître qu'il est vrai et pas vrai, c'est tout, c'est simple, c'est un comportement, être juif, c'est un comportement, c'est pas une histoire avec une génétique, simplement, que, à moins que, effectivement, on y rajoute le comportement, la génétique, ah, ça marche, sinon, ça marche pas, voilà, c'est tout, et puis, bon, ça va, c'est rien, merci beaucoup David, alors, c'est le point juste, il est en relève, il est chez toutes les vraies nations en puissance, toutes les nations, les juifs comme, les goïs comme certains disent, en fait, les goïs c'est eux-mêmes, parce que le mot goï veut dire l'égo, donc, tout juif est un goï, il est juif de chair, il est goï, il est juif dans son extérieur, parce qu'il est né juif de sang, mais il est goï aussi dans une intériorité, tant qu'il n'aura pas fait le travail qu'il faut pour ça, et à un certain niveau, autre, quand il est relié trop au monde extérieur, il est goï, parce qu'il va selon les forces de son égo, vous voyez, l'exact inverse, et par contre, l'intériorité réelle dans le spirituel, dans le sens spirituel du terme, c'est ce qu'on va représenter, le juif, mais le juif, pas le n'importe quel juif, le juif, qui transmet Le IAO, vous avez, par exemple, on le retrouve même dans la tradition celtique, le IAO, IAO, a résonné dans le Hengon lors de la création, dans la Bigne primordiale, il a résonné dans toutes les directions de l'espace, vous voyez, en relation avec le but qui a six permutations, qui font la droite, la gauche, l'est et l'ouest, et le sud et le nord, vous voyez, c'est ça, le haut et le bas, par exemple, alors dans le vent, le haut et le bas, et les quatre points cardinaux, et ben voilà, c'est ça, le IAO, le IAO, résonné dans le Hengon, la créée de le monde, bon ben, à retrouver ça, transmettez-le, il n'y a qu'un seul Dieu à l'origine de tout, c'est tout, c'est tout, et transmettez-le, transmettez-le, ne le prêchez pas, simplement, transmettez-le par le comportement, faites-le résonner par votre parole, mais par votre parole, résonnez-vous, votre parole, avec celui qui a fait la parole, voilà, écrasez-vous devant lui, voilà, quelque part, c'est ça, c'est ça, alors faites-vous une galette, faites-vous une galette, et là, par là, cela, c'est tout, voilà, bon ben, alors au revoir à tous, et bonne fête de Pessah, à toute l'humanité, cette année, ou l'année prochaine, ou l'année d'après, quand, au fur et à mesure, les gens, ils liront, ils l'écoutent, voilà, c'était ce que je voulais dire, le petit message de moutard, avant de partir, voilà, c'est très bien, comme ça, et puis ceux qui n'ont pas vu mes scènes de moutard, voyez-les, parce qu'ils sont sympathiques, quand même, vous les avez, sur mon, ma chaîne YouTube, vous pouvez les regarder, ils sont sympathiques, quand même, voilà, bon, allez, à très bien, à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt, Sous-titrage ST' 501